Aujourd'hui, avec apprentissage de la nature, on va parler de phytothérapie et d'aromathérapie, en tout cas l'approche que moi je propose et que je propose depuis plus de 7 ans. C'est la première approche que j'avais proposée quand j'ai créé en 2012 les Jardins Saint-Amadou, un jardin pédagogique de démonstration et de transformation de plantes médicinales, puisque avec mon compagnon Michel Colson, tous les deux nous avions fait l'école Lognès et plantes médicinales et nous avions monté cette ferme pédagogique. Dès le départ, moi j'avais souhaité mettre en place une dimension de transfert et d'enseignement, ça me semblait important, en tout cas ça correspondait à ce que je suis et ce que j'aime et ce qui correspond à ma façon de voir les choses, qui est le transfert, le partage d'expériences et de compétences. Et dans ces Jardins Saint-Amadou, j'ai vraiment eu des cadeaux magnifiques, parce que j'avais plus d'une centaine de plantes sur un petit jardin de 500 mètres carrés, en l'occurrence avec un sol qui était totalement identique pour une centaine de plantes qui n'avaient absolument pas les mêmes besoins. Et je me rappelle très bien, quand je dessinais mon tao à l'entrée du jardin, puisque j'avais fait un tao d'onagre et d'équinacées pourpres, donc il y avait l'onagre qui était avec son jaune d'or et l'équinacée avec son violet, je me souviens très bien que j'avais une communication avec l'ensemble des plantes en disant « Écoutez, je suis vraiment désolée, je ne peux pas amener les besoins de chacune au niveau du sol. En tout cas, il y a vraiment un enjeu majeur qui est de montrer que c'est possible, de montrer aux gens de montrer que c'est possible. » Et ça s'est fait. Il y a eu un retour d'amour extraordinaire parce que ça s'est fait. Je me souviens, quand on avait fait visiter pour la première fois les jardins en juin 2012, les gens disaient « Ça fait combien d'années que vous êtes ouverts ? » Non, on avait seulement repiqué à partir du mois d'avril. On avait poussé comme ça, comme s'il y avait une énergie cosmique extraordinaire. Moi-même, j'ai constaté ça. Donc c'est avec cette expérience-là que je viens. C'est avec cette expérience de partage et de communication avec les plantes que je viens et que je fais mes enseignements en phytothérapie ou en aromathérapie ou en botanique. La botanique impose tout un langage, tout un vocabulaire qui n'est pas toujours évident et qu'on a besoin de maîtriser. Et ce n'est pas facile de dépasser ça. Donc il faut aussi venir avec une partie terrain et bien évidemment découverte, et toucher, goûter, sentir, palper. Et aussi communication intuitive. Venir avec, apprendre aux gens à voir vibrer les plantes, c'est hyper essentiel. Si on veut que les gens se réapproprient la botanique, il faut venir avec la partie vivante. C'est incontournable. Et la phytothérapie et l'aromathérapie, quand je faisais visiter les jardins, je disais toujours, il y a eu un temps très lointain, et il y aura un temps peut-être pas si lointain que ça, où on n'aura plus besoin de les cueillir, de les transformer, de faire des macérats, des alcoolatures, des huiles essentielles, des eaux florales. Simplement de communiquer et d'échanger les informations avec elles. Et quand je fais une distillation avec mon alambic, c'est toujours un grand moment de bonheur, parce que c'est un moment sacré. C'est un moment de rencontre avec l'esprit de la plante. Et c'est aussi un moyen de faire, entre guillemets, de l'acupuncture à la pachamama à Gaïa. Parce que quand je fais une distillation, c'est un point d'acupuncture pour la terre. Sans prétention aucune, c'est ce qui se passe, c'est ce que je constate. Et il y a une collaboration où il y a des effluves qui partent et qui vont amener des informations dans le monde éthérique que l'on ne maîtrise même pas pour le monde des oiseaux, pour le monde des plantes, pour le monde des animaux. Ça se fait, c'est réellement ça qui se fait. Quand on fait une distillation. Voilà ma façon de partager. Voilà les enseignements que je propose. Bien évidemment, il y a des parties théoriques, il y a des parties techniques. On ne peut pas, c'est incontournable. Et il y aura aussi la partie beaucoup plus énergétique. Parce que c'est vers cela qu'on va. Dans le monde, tout n'est qu'énergie et information. Donc c'est ce que je vous propose de partager avec moi, avec l'apprentissage de la nature. Merci.